... La première chose que nous ferons, c'est vraiment de rendre un hommage à notre camarade Guy Marussagna. Parce qu'il est resté droit dans ses bottes, il est resté fidèle à ses convictions. Et il a purgé ses trois mois de détention arbitraire avec beaucoup de dignité. Et jamais, mais vraiment jamais, il n'a accepté de se compromettre ou de transiger en quoi que ce soit. Donc nos premiers mots vont à l'endroit de ce patriote, de ce camarade Guy Marussagna. Il est libéré, Guy Marussagna est libéré, c'est acté. Aujourd'hui, il dormira chez lui. Il est libre à plus d'un moment. On ne peut pas vous dire où il est, mais ce qui est sûr, c'est que sa libération est actée. Guy Marussagna est libre et aujourd'hui, il dormira chez lui. Il est chez vous, mais il est libre à plus d'un moment. Il dormira chez lui aujourd'hui. C'est ça l'information. L'autre chose aussi, c'est vraiment de féliciter le pool d'avocats qui a été commis par Nyon Lang et qui a fait un excellent travail dans tout le processus qui a mené à sa libération aujourd'hui. Et l'autre chose, mais pas des moindres, c'est de féliciter le peuple sénégalais pour sa mobilisation à travers le collectif citoyen Nyon Lang. Pendant trois mois, on a vu un peuple debout qui a été là pendant toutes les grandes mobilisations qu'il y a eues sans jamais, jamais, jamais faiblir. Mais vraiment, Gatien Galama au peuple sénégalais qui a été uni debout et très fort à travers le collectif Nyon Lang pour la libération de Guy Marussagna. Et aussi, mention spéciale à la famille de Guy Marussagna, à son épouse, à son papa et à toute sa famille, mais aussi à sa famille qui est le Frappe France Dégage quand même, qui était dans le collectif avec toutes les autres organisations qui s'est plié aux exigences de cette dynamique collective. Donc, merci beaucoup. Est-ce que le combat a reçu le combat ? Le combat, Guy Marussagna et nos camarades qui étaient allés pacifiquement manifester devant le camp pénal, y étaient pour une raison. C'est-à-dire une raison qui est chère à tout le peuple sénégalais, c'est-à-dire le retour, que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité. Et ce combat, il va continuer. Le collectif, dans les jours à venir, Inch'Allah, tiendra une conférence de presse pour se prononcer sur la suite du combat qui ne va pas s'arrêter. Parce que le combat qui est important, c'est celui de tout le peuple sénégalais contre la hausse du prix de l'électricité et il ne saurait s'arrêter. C'est-à-dire que votre sentiment, après cette libération de Guy Marussagna, en tant qu'Afrique et en tant que camarades ? Notre sentiment, c'est un sentiment de fierté. Et tout le mérite revient aujourd'hui à Guy Marussagna, qui est resté très digne pendant ces moments-là. Et je pense que ça a pu, après, cette posture digne a pu déteindre sur tout cela qui était dans le combat, que ce soit au sein de Nyon-Lanc, que dans la société sénégalaise globalement. Mais ce qui est important, et il faut le dire, le combat, il va se poursuivre. Il faut que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !